Bonjour à tous, bienvenue sur fin de couteau, aujourd'hui je vous présente un modèle premium signé Vosted et ça fait plaisir puisque souvenez-vous de ce que j'avais pu dire lors de ma vidéo sur ces deux excellents utilitaires que ce soit le modèle Corsair ou que ce soit le modèle Raccoon, j'avais dit en fin de vidéo, voilà, bon alors Vosted vous êtes sans doute l'une des marques qui nous propose aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix sur ce type de couteau moyenne gamme je vous attends au tournant sur du premium, sur des couteaux un petit peu plus haut de gamme et donc aujourd'hui c'est chose faite avec ce modèle Dachung, alors Dachung c'est de l'anglais, en français c'est le Tekel le saucisson sur pâte, la saucisse sur pâte et je trouve que c'est très drôle et c'est plutôt bien vu de la part de Vosted puisque vous voyez à l'intérieur vous avez ce petit sticker avec le chien saucisse donc c'est ce modèle, vous avez en plus un petit patch, ça fait plaisir, une petite lingette, ça fait plaisir et vous avez en plus ici une paire de ressorts Omega de Omega Spring puisqu'on est toujours bel et bien sur un crossbar lock et ça peut, ça risque sans doute un jour de péter et donc du coup vous avez une paire de petits ressorts, ça aussi c'est plutôt bien vu de la part de Vosted et le couteau est livré dans cette boîte façon Pelican Case c'est très marrant puisque ça fait suite à la dernière vidéo où je vous ai présenté mes systèmes de transport et de rangement et sans forcément aller ranger son couteau là-dedans tous les jours ça peut également servir de transporter des choses que vous voulez tenir à l'abri de l'humidité des choses que vous voulez vraiment mettre au sec lorsque vous partez en bivouac ou lorsque vous partez en rando donc ça peut également servir à plein de choses autres que de transporter un couteau et je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Vosted de nous proposer cette petite boîte ça fait pas tout mais ça fait toujours plaisir d'ailleurs je fais cette parenthèse puisque vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo de me demander si je gardais toutes les boîtes de tous les couteaux alors oui je garde tout ça prend beaucoup de place, ça demande à être un petit peu organisé tout ça mais c'est vrai que lorsque je revends des couteaux ou même que lorsque moi j'achète des couteaux d'occasion j'aime que le couteau soit livré dans la boîte d'origine donc c'est la raison pour laquelle je garde toutes les boîtes même si on est d'accord ça prend énormément de place alors revenons à ce qui nous intéresse et ce TECL on reste dans cette taille utilitaire comme on notait sur le Corsair et sur le Raccoon on n'est pas sur le petit EDC avec une lame de 7,5 c'est pas le Gentleman Folder on n'est pas non plus dans le couteau le gros couteau de bourrin, le couteau de rando avec lequel vous allez partir faire deux jours de bivouac on reste sur du couteau pliant mais vous voyez, on est vraiment dans cette entre-deux dans le couteau qui fera toutes les tâches du quotidien et un petit peu plus si jamais vous en avez besoin on retrouve cette forme de lame que je trouve et je l'ai toujours dit, que je trouve magnifique mais sans doute bien moins polyvalente que des formes de lame type Corsair ou type Raccoon avec un petit peu de bély maintenant esthétiquement parlant je trouve ce modèle TECL à tomber longueur sur ce TECL 19,8 cm longueur de la lame 8,3 épaisseur de la lame toujours 3 mm on retrouve ici du M390 on lui met place du 14C28N et du Nitro-V et bien oui, couteau premium, acier premium le manche, on est sur du full titane le poids 97 g ce qui est assez raisonnable par rapport à la taille du couteau et ça c'est dû à ces plaquettes titanes qui ont été copieusement ajourées j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de creuser les plaquettes au maximum afin de réduire le poids au maximum disons qu'on n'a pas l'impression de se traballer une enclume dans la poche et ça c'est plutôt pas mal la seule remarque qu'il y aurait à faire c'est sur ce clip poche avec un port pas très discret on n'est pas sur un deep carry pocket clip maintenant le clip est réversible gaucher-droitier et vous avez d'ailleurs comme sur le Raccoon ou sur le Corsair puisque le petit insert a été livré dans la boîte vous avez ici cette petite plaque qui vient recouvrir l'horrible trou que laisserait apparaître le clip poche si jamais vous le changez de sens et ça aussi c'est plutôt bien vu il existe deux versions de ce modèle Teckel vous avez le tout gris et il existe également une version full black je m'attarde deux secondes sur cette forme de lame comme je l'ai toujours dit que je trouve magnifique j'aime beaucoup ces tranches en droit ici chez vous Steed ils appellent ça un modified reverse tantôt un tantôt modifié forme de lame sheep's foot un tranche en droit regardez-moi cette finition satin qui est juste à tomber qui prend quand même pas mal les traces de doigts vous avez ici un léger faux tranchant sur le dessus qui se prolonge au niveau de la pointe et on retrouve une pointe hyper délicate voire même presque un petit peu fragile et c'est là que je dis attention puisque avec ces formes de lames lorsqu'on travaille sur une planche à découper c'est forcément la pointe qui tape en premier c'est la pointe dont on va se servir le plus et avec cette pointe assez délicate il ne va pas falloir trop déconner pas de torsion latérale si jamais le couteau tombe sur la pointe c'est clair et net que ça va péter donc ça demande de faire quand même un petit peu plus attention je trouve qu'avec des formes de lames un petit peu plus conventionnelles maintenant en mode couteau de poche en mode EDC en mode couteau de tous les jours tâche de tous les jours ces formes de lames sont un régal à utiliser même si même si elles sont moins polyvalentes que des formes de lames plus traditionnelles mais si c'est juste pour couper du carton et regardez moi avec quelle facilité j'arrive à couper du carton ben justement grâce à cette pointe un peu en mode cutter que ça soit du carton à main levée que ça soit du tuyau d'arrosage ce qui me permet de tester alors en plus de l'ergonomie mais de la polyvalence des tranchants et c'est vrai que j'ai pas trop galéré à passer à travers le tuyau d'arrosage grâce à la qualité du tranchant grâce à cette finesse de tranchant également le fait que ça soit rasoir en sortie de boîte ça participe aussi au plaisir qu'on a de se servir de ce couteau de son couteau et de ce couteau au départ et c'est vrai que c'est assez plaisant on a vraiment une belle qualité de coupe sans trop galérer on arrive malgré tout même si c'est moins polyvalent que des formes de lames plus traditionnelles on arrive malgré tout à retirer un certain plaisir à utiliser ces formes de lames et puis en plus quelque part j'ai envie de vous dire que l'esthétique l'emporte sur le pratique pour le système d'ouverture ici on retrouve bretelles ceintures alors vous me connaissez pas fan des doubles systèmes en plus ici je trouve que les thumb studs n'ont vraiment véritablement pas leur place ça rajoute un petit impendice sur cette magnifique lame que j'aurais bien vu sans justement ces thumb studs sachant qu'ici le front flipper fonctionne à merveille pas besoin de thumb studs alors pour les amoureux des thumb studs sachez que ça fonctionne également très bien mais honnêtement pour moi seulement le front flipper aurait fait l'affaire on retrouve comme je vous l'ai dit le crossbar lock qui est sans doute avec le axis lock qui est un lock hyper costaud c'est pour ça que je vous disais en présentation qu'on était sur des utilitaires si jamais on avait besoin de forcer un petit peu avec ce couteau le crossbar lock serait capable d'encaisser sans aucune difficulté maintenant la seule remarque que j'ai à faire sur ce type de lock alors que ce soit le crossbar ou le axis lock peu importe c'est qu'on est sur des détentes voyez avec un petit coup de poignet comme ça j'arrive à ouvrir le couteau alors c'est pas propre à ce modèle en particulier c'est propre à ce système de blocage de lame et c'est la seule remarque que j'aurai à faire ici roulement à billes céramiques je tire la lame redescend toute seule et c'est vrai que pour les amoureux de l'ouverture et fermeture compulsives de son couteau devant la télé ce couteau est génial à utiliser deux mots sur la prise en main excellente prise en main une prise en main hyper sécure je m'explique vous avez ici comme vous pouvez l'imaginer l'index et le majeur bien calé dans l'encoche le reste de la main qui repose à l'arrière du manche un manche qui s'affine légèrement donc c'est plutôt pas mal point de vue ergonomie et ici j'ai la main qui est parfaitement calée à l'intérieur du manche j'ai à la fois le majeur qui bloque le manche l'index qui est bloqué contre la garde et du coup le couteau est parfaitement bloqué à l'intérieur de la main et sur des tâches un petit peu costaud un petit peu fortes ça apporte véritablement un petit côté rassurant et j'ai quand même cette possibilité si je le souhaite de me déplacer sur le manche puisque comme vous pouvez le voir il y a suffisamment de place pour me déplacer un petit peu vers l'arrière pas de finger choil ça c'est plutôt bien vu néanmoins j'ai quand même la possibilité même si c'est pas prévu pour de mettre mon index ici sur cette pseudo garde et donc du coup de me rapprocher au plus près du tranchant et c'est vrai que sur certaines coupes lors de certaines tâches j'aime me rapprocher au plus près du tranchant et là encore une fois c'est pas prévu pour mais c'est tout à fait possible plutôt bien vu également cette grosse encoche qui va faciliter l'aiguisage et autre chose à savoir c'est qu'avec ces tranchants droit c'est quand même beaucoup plus facile à aiguiser que ça soit à la Tormec à la pierre à eau au backstand ou avec ce que vous voulez que des tranchants courbes ou que des lames recurve et donc ça aussi ça participe au plaisir que j'ai d'utiliser ces formes de lames est-ce qu'il suffit d'utiliser du M390 et un manche en titane pour dire qu'on bascule sur un couteau premium alors oui mais pas que il y a eu du travail de fait du travail de fait sur cette finition de lames qui est magnifique du travail de fait sur ce manche en titane qui demande certainement un petit peu plus de temps un petit peu plus de dextérité un petit peu plus de savoir-faire également que de découper une plaquette en micarta et regardez-moi le travail qui a été fait sur ce manche où tout est parfaitement bien contourné toutes les arêtes ont été chanfreinées c'est ce qui participe aussi à cette excellente ergonomie à cette excellente prise en main pareil au niveau des petites canules vous voyez du jimping sur le dos de la lame qui dépasse que très légèrement du manche du coup on a une petite accroche mais pas trop et comme je le dis régulièrement c'est véritablement cette somme de petits détails qui aujourd'hui me fait dire que Vostid a réussi le pari le pari du premium et malheureusement j'ai bien dit malheureusement même le tarif devient premium et c'est dommage quelque part puisque comme j'avais pu le dire plusieurs fois la force de cette marque Vostid c'était justement d'avoir cette politique tarifaire agressive et lorsqu'on achetait un couteau Vostid on se disait bon je sais que je vais en avoir pour mon argent puisque si je vais chez d'autres marques j'aurai le même produit pour beaucoup plus cher aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas avec ce modèle TECL puisque ce couteau coûte 229 dollars 259 euros en France je vous laisse le lien Vostid dans la barre de description pas de lien affilié comme d'habitude après me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il ne les valait pas j'ai simplement dit que je trouvais dommage que Vostid ne continue pas cette politique tarifaire agressive afin de se démarquer des autres marques chinoises installées sur le marché depuis plus longtemps à 250 euros finalement ce couteau se retrouve noyé quelque part parmi tous les couteaux premium du moment qui utilisent du M390 et qui utilisent un manche en titane point de vue finition et point de vue qualité de fabrication comme vous avez pu voir tout au long de cette vidéo il n'y a vraiment rien à redire il n'y a pas un point qui me fait dire qu'il ne les vaut pas il les vaut largement mais malheureusement on a plus ce côté tarif attrayant tarif agressif qui faisait la différence qui faisait que Vostid était une marque vers laquelle on allait se tourner maintenant si vous aimez le design si vous aimez le couteau bien évidemment que vous ne serez pas déçu mais je trouve qu'à 250 euros aujourd'hui d'autres marques nous proposent sensiblement le même type de couteau le même type de finition et du coup plus trop d'originalité en tout cas disons le comme ça à se tourner vers cette marque Vostid en tout cas en ce qui concerne ce modèle TKL allez je m'arrête ici je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il n'y en aura pas pour tout le monde c'est la chaîne c'est la chaîne c'est la chaîne pour la chaîne Sous-titrage FR ?